Comment est-ce qu'on a déjà des pensées intérieures et extérieures ? L'intérêt de faire la méditation devient presque indispensable. Donc c'est intéressant de voir que dans ces pensées, on a donc des pensées qui sont inconscientes, qui sont liées à notre ego, à notre petit mental, et puis bien sûr on a d'autres pensées qui sont plus riches, qui sont notre conscience, qui nous amènent à nous créer, à vouloir nous amener sur le territoire du bien-être, le territoire du bonheur, de l'amour, et de toutes ces choses qui sont finalement très positives, et dans lesquelles on se retrouve tous. Donc ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces pensées, on les a très régulièrement, donc on est à peu près traversé par une pensée par seconde, et qu'on a à peu près 30 fois plus de pensées qui sont inconscientes que de pensées conscientes. Donc c'est important déjà de voir à peu près le volume, bon c'est des chiffres un peu aléatoires, chaque personne va y mettre des nombres un peu différents, mais on est dans ce volume-là de pensées qui sont vraiment très nombreuses dans cette partie inconsciente de nous-mêmes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces pensées, comme on l'a vu dans la vidéo 2 que j'ai faite, elles sont soit très positives, soit très négatives. On n'a pas de pensées neutres, on a des pensées qui sont très orientées à chaque fois, et c'est intéressant de voir que cette orientation, elle est déterminante, puisque bien entendu, dès qu'on déclare une pensée, elle va s'amplifier en nous. Donc plus on va penser à des pensées d'amour, plus on va ressentir cette ouverture que l'on recherche tous, plus on va penser à des pensées de peur, plus on va aller dans la mauvaise direction, et à chaque fois, ça va s'amplifier. Donc j'ai vraiment l'impression que ça s'amplifie de la même façon d'un côté ou de l'autre, c'est un peu au choix de chacun d'orienter finalement ses pensées, de devenir observateur de ses pensées. Donc c'est très intéressant et très important de prendre conscience de ça, de voir qu'on a ses pensées intérieures et que petit à petit, en faisant ce travail à travers juste le calme du mental, on arrive à devenir observateur, d'accord ? Donc observateur surtout de ces énergies négatives que l'on peut brasser et qui n'ont aucun intérêt en nous, puisque notre corps n'a pas besoin de ces énergies-là pour être, d'accord ? Donc on sait très bien que l'origine de ces pensées, elle vient du passé, qu'on s'est souvent identifié, comme on l'a vu dans la vidéo 5, à toutes ces pensées-là. Donc cette identification, elle se fait de par notre histoire, et que ce petit mental, qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo, en fait, s'identifie à cette négativité-là. Et c'est important de comprendre que cette identification ne sert à rien. Il faut vraiment prendre conscience qu'on doit effectivement s'en libérer le plus vite possible. Voilà. Donc à partir de là, on peut imaginer qu'une fois qu'on a fait ce travail, qu'on arrive à observer, qu'on arrive à voir les émotions dont on doit se libérer, donc c'est important de comprendre qu'on peut aller vers une guérison plus rapidement, mais cette guérison, elle se fait par des prises de conscience, d'accord ? Donc il faut prendre conscience que vous devez lâcher toutes ces émotions négatives le plus vite possible, parce qu'elles n'ont pas de besoin, des idées d'intérêt, d'accord ? Donc elles vous prennent toute votre énergie, d'accord ? Et en fait, le passé, ça appartient au passé, donc c'est comprendre qu'aussi on doit faire un peu le deuil d'une certaine partie de nous-mêmes, d'accord ? Car le passé, en fait, ça vous empêche de vivre dans le moment présent, donc c'est très important de savoir qu'on est créateur dans le moment présent, mais pas du tout dans le passé. Donc en vivant dans ces émotions négatives, vous ne profitez plus, tout simplement, du moment présent, et vous pouvez moins voir la réalité dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes enveloppé dans des pensées qui n'ont pas de fonction utile, quoi. Donc visiblement, toutes ces pensées sont rattachées à des souffrances, donc vous amènent de la souffrance inconsciemment, donc c'est important vraiment de lâcher tout ça. Et donc les pensées de peur vous empêchent de vivre et d'être, tout simplement. Donc c'est important de prendre conscience de ça, et voilà, donc je vous dis de vraiment lâcher tout ça. Voilà. Merci. Merci. Merci.